Bonjour et soyez les bienvenus, une grande nouveauté sur internet, c'est le site gt-tour.fr pour suivre une nouvelle saison de GT qui s'annonce passionnante, on va en parler tout au long du week-end, beaucoup, beaucoup de directs parce que si comme nous vous avez la passion du sport automobile, et bien vous ne râterez rien de cette saison de GT Tour, une nouvelle appellation. On va en parler dans quelques petites secondes, beaucoup de catégories et vous suivrez toutes les courses en live et en direct sur le site gt-tour.fr. Hugues Dechonac, le patron d'Horeca et le promoteur de cette saison est avec nous, bonjour Hugues. Bonjour. Hugues, première nouveauté, c'est une super idée, faire du direct, produire et pouvoir pour tous les amateurs de sport automobile, suivre cette saison avec ces 7 rendez-vous qui s'annoncent passionnantes. Non, c'est une très grande idée, c'est en même temps un moment plein d'émotions parce que c'est le démarrage de ce GT Tour, vous voyez que le ciel bleu est là, ça veut dire que tout le monde a vraiment envie que ça marche et je crois que c'est un beau pari et je suis vraiment très heureux, très heureux que ce soit vous qui en soyez en plus le commentateur attitré, c'est un grand moment. Alors Hugues, alors qu'on entend du bruit derrière, ce sont les midgets, si on ne peut juste pas noter, vous montez cette course que vous allez suivre en direct dans quelques minutes avec 50 petits bolides qui vont s'élancer. Hugues, revenons plus globalement sur cette saison, 7 rendez-vous. Le premier, c'est Adelaide Non et on va dire que le point d'orgue, c'est le changement de l'appellation et notamment ce championnat de France GT qui devient un GT Tour. Oui, un GT Tour avec 7 étapes, un petit peu comme le Tour de France cycliste et deux grands objectifs. Le premier, c'est redonner une grande notoriété à ce championnat de France de circuit, donc avec une campagne de promotion, avec ce que l'on va faire avec vous sur la télévision. Et puis le deuxième grand objectif, c'est d'avoir un public de plus en plus nombreux qui reviennent et sur lequel on va créer des animations dans le paddock. On met en place plein de choses qui font que ça va véritablement être non seulement un très beau spectacle sportif, mais un vrai show. Près de 6 heures de direct aujourd'hui avec toutes les courses, à commencer par la mid-jet dans quelques minutes. Il y aura les Seat, il y aura la Coupe Clio, il y aura le championnat de France F4. Attardons-nous deux petites secondes là-dessus. Un vrai championnat de France qui revient avec les jeunes pousses du sport automobile français, européen et mondiaux dans ce championnat F4. Tout à fait, la F4 c'est vraiment le départ de la monoplace. Les futurs pilotes de Formule 1, ceux qui seront demain les grandes stars, c'est là qu'ils démarrent, c'est là que Vettel a démarré. Et c'est donc formidable de voir des garçons très jeunes de 16 à 18 ans qui vont véritablement s'expliquer qu'aucune idée en tête c'est la Formule 1. Et donc là on a la chance de les voir au tout début de leur carrière. Je crois que tout au long de ces différents week-ends, que ce soit les plus jeunes, que ce soit des gentleman drivers ou que ce soit des pilotes pros, eh bien tous seront mis à l'honneur sur le site et en direct sur le gt-tours.fr. Un mot et non des moindres sur ce championnat de France GT, ce GT Tour avec tout à l'heure on l'a vu, c'est une Porsche qui partira en pôle avec entre autres Anthony Beltoise. Un championnat GT qui s'annonce passionnant avec le grand retour de Mercedes avec une SLS qui est magnifique. Les BMW sont là et puis les Audi bien évidemment et les Porsche. Oui je crois que ça va être un championnat fabuleux, un spectacle fabuleux parce que vous avez Porsche, vous avez Mercedes, vous avez Ferrari, vous n'avez que les grands constructeurs, Lamborghini. Donc ça va être vraiment une bagarre entre marques fabuleuses et puis avec des très grands pilotes, vous l'avez dit, Anthony Beltoise, Olivier Panis, David Hallyday. Donc ça va être vraiment une épreuve assez fantastique cet après-midi et puis demain encore plus fantastique. Oui notamment et on vous donne rendez-vous tout au long de l'après-midi, cette course de cet après-midi qui sera chaude parce que le circuit de l'Ednon est atypique. On va peut-être un petit peu moins vite qu'ailleurs bien qu'on arrive au moins à 250 km heure mais avec ces gros freinages, ces grosses accélérations, ces grosses dénivellations, ça va être juste époustouflant. Ça va être vraiment époustouflant et suivez le GT Tour, vous allez voir, ça va être remarquable, extraordinaire. Merci Hugues de Chonac, à plus tard. Vous voyez ces midgets qui vont aller faire le tour de formation. Plus de 45 petits bolides qui développent plus de 150 chevaux. On va en parler dans quelques petites secondes. Donc je voulais juste vous montrer, tiens, elle est là, la voiture qui s'élancera tout à l'heure cet après-midi en pôle position pour ce GT. On va s'approcher et venir la voir. Regardez là, ces pilotes, c'est Pasquali et c'est Anthony Beltoise qui partiront tout à l'heure. Le GT a changé de format. La course d'aujourd'hui sera classifiée entre guillemets endurance, c'est-à-dire 75 minutes avec deux arrêts obligatoires, un changement de pilote minimum. Ça va être juste chaud bouillant. Pour l'instant, intéressons-nous à cette course de midget qui va démarrer dans moins de 5 minutes que vous allez suivre en direct avec nous sur le site. Interview du patron de la midget, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous les amateurs de sport automobile, c'est Jean-Philippe Desraux. C'est lui, entre autres, qui a encore gagné, remporté le trophée Andros il y a quelques semaines. Jean-Philippe Desraux, c'était à l'issue de la qualif en fin de matinée qui vous présente la saison de manière globale et la course qui va débuter dans quelques minutes. Écoutez-le, Jean-Philippe. La midget, en fait, c'est une catégorie un peu particulière dans le sens où elle est déjà réservée copie l'automateur. Elle est... tout le monde a le même moteur, le même châssis, les mêmes pneumatiques. Donc tout ça est fait pour essayer de limiter au maximum le budget. Et aujourd'hui, elle fait partie des catégories les moins chères du sport automobile. Voilà ce qui fait notre succès, je crois, la convivialité aussi. Donc on a 48 voitures sur week-end au départ et voilà, donc malgré les difficultés qui touchent un peu certaines catégories, enfin le sport automobile en général de toute façon, nous aussi on a des difficultés par rapport à tout ça. Mais bon, ça tient le coup parce que c'est pas très très cher. On a beaucoup de nouveaux pilotes cette année, on en a à peu près 11, je crois. Donc vraiment, le jeu est ouvert. Donc on a pu voir, par exemple, pour la première course, pour les premières qualifs, là, que c'est les nouveaux pilotes qui sont devant. Donc voilà, pour moi, c'est important que ce soit jamais le même qui gagne. Et c'est vraiment ouvert. On a entre les 10 premiers, il y a 3, 4 dixièmes, je crois. Et c'est ce que j'aime dans la compétition, parce que ce soit serré. Donc là, je peux pas vous dire qui va gagner ce soir et la midget encore moins. C'est la première du championnat, donc il faut rôder un peu les voitures qui sont neuves, les pneumatiques également. Donc tout le monde est un peu tendu, les pilotes sont un peu tendus sur la première course. Il faut pas faire d'erreur, pour si on veut gagner la midget de série, il faut marquer des points tous les week-ends. Donc les accrochages, il va falloir les éviter au maximum, surtout quand il y a beaucoup de voitures comme ça. En tout cas, c'est très spectaculaire, on a pu le voir, il y a beaucoup de glisses, beaucoup de dépassements. Les voitures sont vraiment équivalentes au niveau performance. C'est vraiment le pilote qui fait la différence, et ça pour moi c'est important. L'objectif de la midget, c'est de garder les mêmes voitures, les mêmes châssis, les mêmes moteurs pendant des années, pour pas remettre de l'argent tous les ans dans du matériel. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum, et ça fonctionne pour l'instant. Il y a toujours Skoda, qui est partenaire de la midget de série, avec le challenge de Skoda Fabia Cup, avec une Skoda Fabia à gagner en fin de saison. Donc ça, ça fait un lot sympa, et je vous remercie. Allez, ça fera un magnifique petit lot sympa, et retour sur le direct, avec le départ qui va être donné pour cette première course de midget. Ces midgets, c'est juste des petits bolides assez géniaux, et c'est Thierry Lakerbe qui a réalisé la poule ce matin, qui vient de se faire doubler par Frédéric Fauchère. Premier virage, et vous allez voir les particularités de ce circuit de l'Ednon, ça va très vite, ça freine très fort, ça accélère également très fort, et à tout moment, bien évidemment, il y a la possibilité de partir à la faute. On vous l'a dit, la midget, ce sont des voitures de 520 kg, 150 chevaux, 1300 cm3, et près de 200 km heure, 5 vitesses, une boîte séquentielle. Et donc celui qui avait réalisé le deuxième temps dans la calife, Frédéric Fauchère, qui est maintenant en tête de cette course. Attention, 45 voitures, 20 minutes de course, la porte est bien fermée, pas de possibilité pour... Hop là ! Et la première touchette, vous l'avez vu, il a été poussé sur l'arrière, là, Fauchère, et du coup, la voiture qui était derrière lui, qui a perdu un petit peu de temps, qui a sans doute permis à Michael Gage de revenir légèrement sur lui, alors que ça a tapé derrière, ça, c'est la particularité de la midget, ce sont pour la plupart des gentleman drivers, des gens qui paient leur saison néanmoins, et qui bagarrent, qui bagarrent tout le temps. Fauchère devant la kerbe, et Gage en deuxième position, alors qu'on est reparti un petit peu au cœur du peloton, regardez ces freinages, des voitures qui ont toutes la même carrosserie, les peintures sont différentes. Et Safety Car, alors que vous voyez la numéro 36, qui a perdu son capot avant, celle de Patrice Thiva, et Safety Car, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, mais vous allez le voir, c'est la particularité de la midget, c'est que ça bagarre tellement que les Safety Car interviennent de manière assez régulière. Et on aura vu que Fauchère s'était fait un peu pousser par Thierry La Kerbe, Thierry La Kerbe qui avait réalisé une superbe pôle ce matin, en collant 7 dixièmes à tout le monde, mais qui peut être un peu vexé d'avoir été doublé par Frédéric Fauchère au départ, et bien a fait une petite poussette sur l'arrière de cette midget. Pas de soucis en tout cas pour Frédéric Fauchère qui malgré tout a réussi à conserver sa place. Allez, le Safety Car, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, histoire de nettoyer un peu la piste, et de demander à tous ces garçons de retrouver la raison, parce que c'est toujours un petit peu difficile. Ils sont tous chauds bouillants, et n'ont qu'une hâte, c'est de doubler. Alors c'est assez génial, ces petites midget que j'ai eu la chance de pouvoir conduire à Manicourt l'année dernière. 4 courses de 20 minutes tout au long du week-end. 4 courses de 20 minutes, ça veut dire que les pilotes roulent beaucoup. C'est un des championnats européens où il y a le plus d'engagés. 45 voitures engagées pour ce week-end à l'ételon, 50 tout au long de la saison. Et à l'intérieur, il y a ce championnat Skoda, engagé dans la Fabia Cup. Mais pour l'instant, revenons-en à ces garçons, qui n'ont qu'une hâte, c'est que le Safety Car s'efface pour repartir de plus belle, et on suivra encore, alors que le restart va être donné. Fauchère avec, derrière lui, Thierry Lakerbe. Lakerbe qui a visiblement, lors de la touchette, abîmé, endommagé un petit peu l'arrière de la midgette de Fauchère. Et ce circuit de l'Aidnon, c'est juste un petit bijou. Vous le voyez, ça tourne énormément, donc beaucoup de freinage. Beaucoup de freinage, je veux dire, beaucoup de possibilités de se rater, donc de partir à la faute, donc de doubler. Et dans cette catégorie qui est la midgette, où tout le monde se prend, entre guillemets, et ce n'est pas du tout une critique de le dire pour un champion, eh bien on ose des choses. Il y a des tentatives audacieuses. Alors que je vois que de la fumée s'échappe de l'arrière droit de la voiture du leader, Frédéric Fauchère, suite à la touchette qu'il a eue tout à l'heure. C'est sans doute le pneu qui frotte, peut-être. On verra, on va y voir plus clair dans quelques petites minutes. Le restart qui va être donné. Et attention, elle repasse. Et les voici, c'est parti. Le restart, oui, très bon départ de Fauchère. Alors que derrière, regardez la lutte pour la deuxième place dans ce grand gauche triple gauche. Et on voit que ça fume effectivement beaucoup à l'arrière droit de la voiture de Fauchère. Et regardez, juste derrière lui, il va se faire doubler par l'intérieur, oui. Impossible pour lui de lutter. Et la kerbe qui passe. Gage également est juste collé derrière lui. C'est Mazard, pardon. Il a un souci, c'est Lionel Mazard qui devient provisoirement leader. Mais Fauchère qui a tenté de passer à l'intérieur, non. Il est bien loin derrière. Il a des problèmes là, évidemment. Et Gage qui va maintenant venir menacer. Regardez, Gage qui plonge sur la gauche. Fauchère qui ferme bien la porte. Alors que devant, eh bien, il peut s'éloigner. Mazard. Le voici, le leader. qui a déjà pris quelques 5-6 mètres d'avance. Lionel Mazard. Attention derrière. On va bien regarder. Parce que la lutte, pardon, s'annonce au chaud entre Mazard, Gage et la kerbe. Ils sont tous collés. Alors qu'il y a eu une erreur, sans doute, pardon, une touchette. à ce niveau-là. Le leader. Mazard. Regardez derrière. Il ferme toutes les portes, tant bien que mal. Frédéric Fauchère. Mais ça semble bien difficile pour lui. Alors que devant, Mazard s'éloigne. Et regardez. Le petit train. Alors, c'est pas un petit train de campagne, mais le petit TGV. Et toutes les voitures collées les unes derrière les autres. Derrière Fauchère qui ralentit tout ce petit monde. Ouais, puis là, il s'écarte. Ça passe. Ça passe. Pour Gage, me semble-t-il. Il semblait impossible pour lui de continuer à préserver cette place. Et il a eu l'intelligence. Eh bien, de s'effacer. Sinon, il est évident qu'on n'aurait pu éviter. On n'aurait pas pu, pardon, éviter l'accrochage. Et Lionel Mazard, ce qui s'éloigne. Qui prend de l'avance. 20 minutes dans cette course. 7 minutes 15 défectuées. Et là, tous les garçons bloqués par Fauchère lui ont permis de prendre un petit peu d'avance. A lui maintenant de faire fructifier ce capital. Il a le champ libre. Il va pouvoir soigner ses trajectoires parce que, bien sûr, les trajectoires idéales, c'est lorsque l'on est seul qu'on parvient à les prendre. Lorsqu'on n'est pas obligé constamment de fermer une porte pour un adversaire qui vous colle. Là, Mazars, Lionel Mazars, il a le champ libre. C'est un habitué des circuits, il y a un mazard. Et pour la 3ème place, il y a une belle bagarre encore entre Gage et Basso. Et le leader qui s'éloigne. On va peut-être essayer de s'intéresser à la lutte derrière maintenant. entre Fauchère, Gage et Basso qui bagarre. Regardez-les. Ils sont roues dans roues. Alors, ce n'est pas Fauchère qui, à mon avis, visiblement, est dans le peloton maintenant. Voilà, c'est Gage, Basso et Fauchère ensuite. Alors que le leader, Lionel Mazars, est l'homme le plus rapide en piste. 1'41'159. 1'41'159. Et les autres, ça a une seconde et demie, deux secondes autour, plus lents que lui. Mais les autres, on vous l'a dit, ils sont roues dans roues. Et plutôt, une fois de plus, que de soigner leur trajectoire respective, ils ont plutôt à cœur d'empêcher la voiture qui est juste derrière eux et bien de les doubler. Et Mazars qui continue de s'éloigner mais d'aligner les meilleurs chronos. La première portion du circuit, Mazars, il vient de l'effectuer en 32'225 quand Gage qui est second est en 30... Pardon, 33'225 pour Mazars, le leader. Gage, qui est deuxième, est en 33'5 et ça a tapé là-bas, ça a tapé pour la voiture numéro 69 de Rino Canarozzo qui ne va pas pouvoir repartir alors que l'autre midget numéro 40 d'Olivier Desraillots va pouvoir partir. Mais regardez, ça sort dans la pelouse là-bas. Oh, que c'est compliqué avec ses 45 chevaux. Quand je parle de chevaux, je parle des pilotes lâchés qui veulent tous, bien évidemment, parce que ce sont tous des gentlemen drivers. ce sont en aucun cas des pilotes professionnels, ce sont des gens qui financent leur saison et qui viennent se régaler les week-ends. Eh bien, ils bagarrent. Ils bagarrent comme des fous tout au long des différents week-ends. Alors que regardez le leader, Mazars, qui continue d'enfoncer le clou, une 40 et une 6, alors que Gage qui est second a roulé en une 42-8, une 43-1 pour Basso le troisième, une 43-3 pour Raymond Dix le troisième. C'est quasiment deux secondes autour sur Raymond Dix qui est quatrième. Le cavalier seul de Lionel Mazars, ça glisse un peu du train arrière, il est à fond et les 520 kg propulsés par ce moteur de 150 chevaux fonctionnent à merveille. On prend, peut-être pas 200 mais pas loin ici sur ce circuit de l'Edenon pour cette course demi-jet. Ce championnat tout simplement génial organisé par Jean-Philippe Desraux dans le cadre de ces week-ends de GT Tour. N'oubliez pas cet après-midi à partir de 15h, 14h pardon, nous vivrons en direct la coupe de Supercopa Seat. A 15h, le championnat de France GT, la première course, la première manche qui s'annonce là aussi époustouflante avec un duo Beltoise-Pasquali sur Porsche qui partira en pole position suivi de Lodi, d'Ortelli et de David Alidé et la nouvelle Mercedes de Derlo et Tonelli et croyez-moi, ça bousculera sévère. Lionel Mazars qui ne cesse d'accentuer son avance il est juste tranquille alors que derrière et bien derrière on a 4 garçons qui sont roues dans roues qui ne prennent pas de risque qui savent que c'est 4 courses de 20 minutes tout au long du week-end et que pour la deuxième course tout à l'heure en fin d'après-midi on inversera la grille donc plutôt que d'anéantir toutes ses chances de bien figurer et bien certains retrouvent la raison et derrière le leader et bien on est plutôt sage pour l'instant Mazars regardez ses trajectoires elles sont propres on exploite au maximum de sa largeur la piste on plonge à l'intérieur à la corde on élargit à la sortie pour ressortir même sur les vibreurs on prépare le virage suivant les trajectoires sont belles fluides pas de problème pour Mazars devant Gets Basso Raymondis Fauchère qui est 5ème maintenant celui qui avait effectué un bon départ ah c'est un vrai cavalier seul là pour Mazars mais les derniers tours derrière risquent d'être chauds pour les places d'honneur entre Gets Basso et Raymondis qui sont juste roue dans roue moins de 2 secondes d'écart Mazars Mazars là encore regardez les différences montées descendent d'altitude de dénivellation et alors pour la deuxième place troisième place quatrième place et cinquième place ils sont roue dans roue à quelques 7 secondes maintenant de Mazars 6 secondes 6 exactement d'avance pour Mazars sur Gets à 7 secondes d'une Basso à 8 secondes 7 secondes Raymondis et Fauchère est un petit peu plus loin à près de 13 secondes allez 14 secondes d'effect 14 minutes de course pardon d'effectuer il faut qu'il tienne encore 6 minutes 6 minutes pour notre ami et ensuite nous vivrons le podium et on vous parlera un petit peu après après l'interview du vainqueur quel qu'il soit même si ça semble plutôt bien parti pour Lionel Mazars ensuite on vous fera une petite présentation des nouvelles voitures de ce championnat de France GT de ce GT Tour qui sera véritablement le point d'orgue et on vous rappelle la course de GT ce sera à 15h04 en direct bien sûr pendant 75 minutes jusqu'à 16h19 une vraie course sprint marathon comme on les aime avec on l'imagine beaucoup de suspense et énormément d'enjeux Mazars qui enchaîne les virages qui ne commet aucune erreur et si certains peuvent imaginer qu'il assure que Nenni les chronos une 40 et une 6 pour Mazars Guedj une 40 de 5 Basso une 40 de 4 ils sont roues en roues Guedj et Bateau et Basso pour la seconde place mais Mazars lui enchaîne et les voilà Guedj et Basso Basso qui patiente derrière Guedj mais Basso qui en a point douté va venir porter une attaque dans les tours suivants j'ai beaucoup de mal à imaginer que Basso se contente de la seconde place les voilà et il est passé il est passé Basso qui vient de double gauge waouh et ça glisse dans le train arrière là du train arrière et regardez tout de suite Basso qui revient à sa hauteur et les autres ah c'est plus la même chose d'être juste collé derrière ou juste devant vous avez la pression de la voiture derrière vous il va falloir fermer la porte le virage ensuite est à gauche il le tient là pour l'instant Basso Basso second Guedj troisième et attention également Raymond 10 collé derrière elle est belle cette lutte pour la deuxième place Basso Guedj Raymond 10 attention le moindre petite erreur de freinage et regardez Raymond 10 ils sont quasiment 3 2 francs Raymond 10 qui a la sagesse de revenir derrière mais ces dernières minutes vont être chaudes Basso Guedj Raymond 10 alors que Thiva revient derrière et gros problème pour Frédéric Fauchère qui a perdu l'arrière et oui c'était lui qui était tout à l'heure en tête mais on l'avait vu ça fumait il y avait des problèmes à l'arrière de sa voiture il vient de perdre tout l'arrière maintenant de cette midget Basso Basso alors que le leader s'éloigne et c'est terminé c'est terminé la victoire de Lionel Mazar et la deuxième place pour la midget de Ronald Basso 1, 2, 1, 2 ça marche elle était belle cette course 1 Mazars 2 Basso 3 Guedj 4 Raymond 10 et on a vu ces 3 garçons derrière le leader qui lui aura fait un véritable cavalier seul et bien on aura vu ces 3 garçons se régaler et nous offrir un superbe spectacle et la course de Basso qui termine second aura juste été superbe parce qu'il aura attendu le temps qu'il fallait avant de venir s'imposer il n'aura pas fait preuve de de folie et il aura sagement attendu son heure c'est ce qu'il a réussi c'est ce qu'il est parvenu à faire en temps et en heure les voitures qui sont qui vont venir pardon s'immobiliser et puis ensuite après l'interview en direct du vainqueur Lionel Mazars et bien on vous parlera de la première course de GT la première course de GT qui aura lieu je vous l'ai dit à 15h04 auparavant à 14h vous vivrez la super copa Seat Leone mais c'était du très beau spectacle et on peut noter donc le professionnalisme de Basso qui aura juste attendu son heure qui n'aura eu besoin que de porter une seule attaque néanmoins il faudra rappeler que Gage n'aura pas commis la moindre erreur parce que rouler pendant 20 minutes avec un adversaire collé dans vos échappements arrière il n'y a rien de plus difficile au niveau de la pression et de la gestion de la course le vainqueur Lionel Mazars qui aura fait un véritable cavalier seul superbe coupe superbe course de midget et on vous rappelle que la seconde aura lieu tout à l'heure avec une grille inversée à 18h24 et pour ce qui est de la midget grille inversée qui concernera les 10 premiers celui qui est arrivé 10ème à savoir Terrier partira 1er alors que Mazars qui vient de s'imposer partira 10ème derrière on ne change pas les classements ça nous annonce en tout cas beaucoup beaucoup de belles bagarres encore en fin d'après-midi sur le site gt-tour.fr où nous vivons toute la saison du championnat de France GT Mazars qui va arriver qui va venir immobiliser sa midget dans quelques petites secondes et on va aller l'interviewer Mazars qui aura fait un très bon départ et qui aura bénéficié également des petites déconvenues de Frédéric Fauché qui aura été touché qui malheureusement y aura laissé plus que des plumes Allez Lionel Mazars c'est à notre micro dans quelques petites secondes Merci à vous Merci à vous À bord de ces petites voitures qui sont vraiment amusantes, beaucoup de glisses, c'est vraiment le pied total. Au départ j'ai été même surpris moi-même de prendre le temps d'avance et puis j'ai vu que je creusais tour par tour donc c'est parfait que ça dure toute la saison. J'ai attendu, je ne pouvais pas le passer à la régulière, j'ai profité d'une petite erreur dans le bas de Mika et j'ai pu le doubler sinon je pense que je ne l'aurais pas doublé. C'est vraiment une catégorie qui est géniale, qui ne coûte pas cher et on s'amuse vraiment. Je suis content, je voulais faire un podium et le dédier à mon père qui est décédé il y a deux mois donc là je suis très content, après Lionel était intouchable devant. Ce système de grille inversée est très intéressant pour tout le monde donc même moi ça ne me dérange pas de partir du 8e en finissant 3e.